Monsieur Miyazaki Suzuki m'a demandé de lire le livre original chez l'échappard d'heure. J'ai lu et comme j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé ça très impressionnant par exemple la scène d'échappard d'heure, le petit personnage qui emprunte les choses de la maison de ces êtres humains et puis donc j'avais envie d'écrire, de montrer ce monde dans mon film donc j'avais cet envie et en plus comme avant d'essayer c'était un peu dommage de ne pas essayer donc j'ai pris la décision d'essayer de faire le challenge pour moi. Donc en fait tout au début c'était pas Miyazaki qui a créé le scénario, c'était les jeunes animateurs qui travaillaient dans le studio qui ont essayé de tout ensemble d'écrire le scénario mais comme ça n'a pas très bien marché en fait on a montré le scénario à Miyazaki mais il n'a jamais dit oui alors à ce moment-là le temps s'est défilé alors Monsieur Suzuki producteur il a décidé en fait de demander à Monsieur Miyazaki de créer un scénario donc en fait comment ça s'est passé comme ça ça s'est passé comme ça et donc j'ai donc j'ai reçu son scénario et puis c'était tellement bien fait que donc pour réaliser ce scénario, son film, en fait j'avais la pression à ce moment-là comme c'était très très bien fait. Alors en fait quand Monsieur Miyazaki a pensé ce projet parce que le livre original c'est l'histoire de petits personnages n'est-ce pas alors donc pour réaliser un film en fait il y a plein plein d'actions de petits personnages donc c'était en fait idéal pour faire le film mais à ce moment-là moi je sais pas trop pourquoi mais par plusieurs raisons ça n'a pas été fait. Alors cette fois-ci en fait nous sommes dans le moment de la fin de consommation de masse donc en fait pour nous en fait la vie des petits personnages c'est-à-dire qu'il a emprunté des choses dans la maison d'êtres humains, des petites choses et puis il fabrique des choses à partir de ces trucs qu'ils ont empruntés avec plein d'idées, plein d'inventions donc ce genre de style de vie qui nous donne en fait une idée pour nous qui vivent à nos jours en fait. C'est pour ça que voilà c'était fait pour Ojo-doji. Areti c'est un personnage principal donc c'est très important de définir sa personnage et donc voilà. Et puis selon le livre original c'est un personnage qui est très curieux, qui est très active. Par exemple il y a un exemple dans le livre original donc Areti Kahn et Areti il sort sans rien dire. Le père il a demandé il faut que tu dises que tu dises tout le temps que tu vas y aller, tu vas aller. Mais Areti répond que non bah je peux partir sans avoir objectif, ça aussi c'est possible. Donc cet exemple décrit que Areti est un personnage assez active, assez spontané. Alors un des caractéristiques de ce film c'est de... Areti c'est un petit personnage de 10 cm de haut donc il est super petit. C'est pour ça que j'ai donné des conseils à animateurs pour tout le monde qui travaille dans le studio. D'essayer de montrer le monde à partir du regard de Areti, des petits personnages. C'est à dire par exemple pour l'affiche vous voyez il y a les feuilles mais c'est très détaillé n'est-ce pas. Donc voilà donc pour tout le monde j'ai donné ce conseil d'écrire très détaillé. C'est ce que j'ai pensé. Tous les films de Studio Ghibli on a essayé de montrer en fait leur relation humaine encore une fois. Et puis il y avait toujours le personnage qui est toujours en forme, qui est très positif. Il y a toujours le personnage comme ça dans le film. Ça c'est peut-être on peut dire que c'est un thème universel qu'on trouve dans le Studio Ghibli. Et puis au niveau technique peut-être voilà donc cette fois-ci pour Areti j'ai essayé de créer, d'essayer de montrer Areti même si elle est petite. J'ai essayé de ne pas faire comme un petit insecte, une petite souris qui marche donc j'ai essayé de montrer, même si elle est petite, c'est comme un être humain. Donc peut-être pour tous les films de Studio Ghibli on a essayé de montrer, on a essayé de donner à l'humanité. Donc ça me a dit que c'est quelque chose que je veux. Ça fait un peu que j'ai été profondément. Et puis ça fait c'est quelque chose qui est pratique. Donc j'ai essayé de voir commenter que j'ai essayé de faire et qui regarde ce que je veux travailler, C'est quoi ? On a essayé de voir commenter que j'ai essayé sur j'ai essayé de faire. Alors, moi, personnellement, je ne peux pas dire mon opinion pour ça, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais selon Monsieur Suzuki, producteur, il a dit que les films de Studio Ghibli, ça reste en deux dimensions, comme tel été. C'est parce que je crois que le film qui a été réalisé par les dessins, qui est fait par les mains, c'est plus dynamique et puis à la force, il possède une sorte de force qui peut transmettre le sentiment d'animateur, de réalisateur, plus facilement au spectateur. Donc c'est pour ça que, pour l'instant, ça va rester comme ça. En tant que réalisateur, c'était ma mission de trouver la musique de film aussi. Alors, mais au début, c'était un peu difficile, donc j'ai un peu galéré de trouver une bonne chanteuse, chanteuse. Mais à ce moment-là, Monsieur Suzuki, qui m'a passé le CD de Cécile Corbel, et puis j'ai écouté. Et puis, ça m'a beaucoup plu, c'est parce que sa musique, c'est très romantique et aussi, elle a la voix assez mignonne. Et donc, tout ça, ça va ensemble avec le monde d'Ariati. Donc, voilà, j'ai pris la décision tout de suite. Et voilà, ça s'est déroulé comme ça. Au sujet de poèmes que j'ai donné à Cécile Corbel, en fait, c'est pour donner les idées, parce que Cécile Corbel, elle a fait aussi la musique de film, n'est-ce pas ? Alors, quand, par exemple, j'ai fait la poème sur le thème d'Ariati, sur le thème de Spiller, donc c'est un autre personnage, c'est justement pour transmettre ce que je veux montrer dans ce film. Donc, voilà, et puis j'ai pensé que c'est un très bon moyen de transmettre mon message à elle. Et aussi en faisant, en passant à ça, donc d'écrire les poèmes, en fait, ça m'a aidé aussi, parce que ça m'a rendu un peu plus claire que mon image que je veux réaliser avec ce film.